et coucou à tous et à tous hello bienvenue sur la chaîne c'est kiwi aujourd'hui on va se faire une nouvelle vidéo qui est en complément enfin j'ai envie dire qui ensuite à la première vidéo qui est sortie sur laquelle où on a commencé à regarder un petit peu l'émission générée par cette par ce générateur de mission donc qui nous permet de générer des missions de de travail forestier et je voulais apporter une petite précision un petit peu sur comment installer tout ça parce que ça peut paraître un petit peu compliqué donc on va aller faire une petite mission pour enfin une petite mission petite vidéo pour pour parler un peu de l'installation de ce truc et dans la deuxième partie de la vidéo on va faire un petit vol où je vais reparler un petit peu du compensateur de je sais même pas où est le bouton là dessus on va reparler un petit peu du compensateur de rotor ce que j'avais dit une bêtise dans ma vidéo si vous avez loué louper la première vidéo par rapport à ça la fin première vidéo qui vous parle des missions travail forestier fin du générateur de mission je vous la mets elle est ici en haut à droite comme ça vous pouvez aller la voir verrez de quoi on parle pas de quel est le sujet alors on va aller regarder un petit peu l'installation de cette chose on va aller sur le lien sur le site internet donc le lien je vais vous le mettre dans la description de la vidéo et on va aller dégrossir un petit peu enfin voilà dégrossir on va aller je vous apporter un petit peu des petites précisions là dessus pour que ça puisse paraître plus simple alors bon déjà qu'est ce qui est demandé bas ça nous demande qu'est ce que c'est que ce générateur de mission pour ceux qui découvrent la vidéo pour la première fois là qui viennent d'arriver en cours de route ce générateur de mission travail avec enfin fonctionne sur le h145 de hype group performance et il vous génère des missions en solo et en multijoueur pour du travail de charge sous élingue pour aller faire du travail forestier plus exactement l'exploitation forestière avec le h145 vous devez livrer fournir fournir à deux trois quatre des outils aux héliports récupérer des billes de bois bon courage pour les pour les transporter et les emmener au site d'exploitation forestière voilà en gros pour ceux qui viennent d'arriver comme je vous dis il y aura enfin vous avez une vidéo qui sortit un petit peu avant ça où on présente ou je présente un petit peu les l'émission enfin le truc alors les exigences et c'est là dessus que je voulais en venir parce que tous les choses à télécharger sont ici et en plus elles sont bien expliquées en bas de où les mettre dans le community les fichiers vous êtes censé avoir vous êtes censé avoir tout ça voilà on va on va dégrossir un petit peu et l'hélicoptère que vous devez utiliser enfin voilà je vais faire une petite vidéo ça va être plus simple enfin peut-être plus simple peut-être vous aider j'espère en tout cas alors l'aéronef rookie il faut le h145 le pack de base et le pack action ce qu'il faut savoir c'est que le pack action et ni plus ni moins qu'une extension du pack de base donc le pack action ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas si vous n'avez pas le pack de base pour effectuer cette mission il faut la version comme indiqué ici civil cargo or la version civil cargo qu'on voit là c'est ça avec le la petite partie à l'arrière pour pouvoir charger du fret la version civil cargo elle est dans le pack action et dans le pack action et offshore civil cargo voilà elle est ici ok donc ça veut dire que vous allez devoir prendre les deux les deux là c'est vrai que ça fait un petit budget quand même fait un petit budget un petit gros budget plus tôt j'ai envie de dire mais voilà il faut obligatoirement avoir les deux ok et il faut avoir minimum requis la version minimale requise bull de 435 minimal requis pour que ça puisse fonctionner il faut le build 435 et moi le but attendez cela je suis en mode voilà les bulles de 435 c'est top c'est top option moi je suis en bulles de 440 là je suis sûrement hype et center je vais reculer un petit peu n'hésitez pas à me dire en commentaire veut dire des questions est ce que c'est trop rapide pas enfin est ce que c'est clair ou pas je suis pas l'habitude de faire ce type de format en vidéo j'essaye de pouvoir apporter un maximum de réponses en fait j'essaye d'anticiper les questions que vous pouvez être amené à avoir et à faciliter un petit peu les choses le h en 45 il est ici ici manage installation et envoie bulles de 421 c'est la dernière disponible sur le hype center donc vous allez vous demander qu'est ce que je fais avec une 440 c'est une bulle de c'est une version bulles de tests qu'on peut trouver sur le discorde de hype donc le discorde hype on revient là n'on revient pas là on revient ici le discorde de hype je vais revenir là ici et le discorde hype vous allez le trouver ici ok donc là dessus vous voyez avec les modérateurs et avec le personnel là bas pour savoir si vous pouvez si vous pouvez récupérer une version 440 je dis bien j'insiste bien si vous pouvez récupérer une version de test enfin c'est leur taf voyez ça avec eux moi je peux pas vous en fournir en tout cas sinon ben tout simplement vous attendez tranquillement qu'elle finisse par sortir ici vous faites refresh puis elle finira par arriver voilà parce qu'il est bien indiqué là dessus build minimal requis 435 hockey ensuite les missions requises celle ci donc je vais refermer les fenêtres qui sont ouvertes ça c'est quoi ça c'était la même voilà donc je reviens là dessus dites moi si je vais trop vite j'ai pas l'habitude de faire ce type de format mission requises et les logging machin donc ça m'ouvre ça alors attendez je demande juste un petit instant voilà tant qu'à faire je préfère le bruit des oiseaux c'est plus agréable hpg voilà on arrive donc sur cette petite page c'est la page qu'on voit il s'excusez moi voilà c'est celle ci c'est quand même plus agréable d'entendre des piafs donc voilà alors et là ben c'est ici qu'on télécharge notre truc il nous dit ben si un problème de mise à jour ça va vous dire notre installé voilà donc moi elle est déjà installé vous le prenez ici alors c'est là où les choses vont commencer à être importante parce que lui il va vous dire là la même chose que là c'est à dire que lui pour qui fonctionne il a besoin du décor de ce décor recommandé et de ce décor recommandé donc par exemple à ce décor qui recommandait la base d'hélicoptères glaciers c'est celle ci on y est ça c'est la base hélicoptères glaciers qui est ici qui est en mode recommandé tiens collègue qui vient nous rejoindre et coucou à toi le collègue collègue qui vient nous rejoindre donc je vais en revenir un petit peu à mes trucs hop là voilà donc la base elle est ici elle est recommandé donc tout ce que vous avez ici en gros là c'est ces trois décors là ils sont là donc vous téléchargez ces trois là vous voulez mettez glisser déposer dans ce dossier community et voilà et par contre chacun de ces trois là ont besoin également c'est un peu les poupées russes on va les ouvrir donc ça c'est une autre base ils ont chacun besoin de ces trois fichiers là objets librairie bûche bac conti enfin excusez moi la prononciation vous lisez mieux que moi et animé humed librairie ils ont besoin de ces trois choses là par contre c'est les mêmes c'est les mêmes donc vous le téléchargez qu'une fois ça ce que je veux dire je m'explique lui il a besoin des trois qu'on a vu là en dessous là lui il a besoin exactement de la même chose donc pas besoin de la re télécharger une nouvelle fois et lui là qui est ici qui est un autre une autre base en somme c'est ces trois bases indifférentes c'est des bases il a besoin des trois mêmes choses on s'en fout de ça c'est que ce truc là c'est rien de sortir c'est lien vers les libases réels bon on tape si vous voulez aller le voir vous pouvez le voir il a besoin exactement de ces trois choses que là donc c'est c'est des fichiers communs vous le téléchargez qu'une fois pas besoin de le re télécharger à chaque fois on pourrait très bien par exemple sans vouloir utiliser le mode l'éditeur de mission la générateur de mission je pourrais très bien venir et vouloir télécharger uniquement ça et c'est tout donc ben si je télécharge humain ça je télécharge mon truc je télécharge mes trois machins est terminé je m'occupe pas des autres doc j'espère que je suis clair une fois que tout ça c'est fait une fois que tout ça c'est fait une fois que ça a été téléchargé vous avez votre générateur de mission vous avez vos trois décors vous avez dans chacun de ces trois décors les trois petites choses pour les faire fonctionner ok une fois tout ça c'est fait vous déposez tout ça dans le dossier community et vous devez vous retrouver on va aller en jeu ça va être plus simple vous devez vous retrouver non vous devez vous retrouvez avec ça ok mais pour vous retrouver avec ça il faut faire une petite chose il faut il faut refresh l'émission je vous le montrer c'est là où on a peut-être un petit peu du mal à suivre une fois que vous avez tout télécharger déposé dans vos dossiers community vous allez sur la ici là et puis vous faites update ok et ça va up d'été les dernières missions notamment celle ci j'espère qu'on voit bien la souris dans le truc sinon je suis mal voilà mission blue eco rival stock qui est le nom de la ville dans laquelle on se situe donc voilà elle est ici si elle est ici c'est que vous êtes pas trop mal barré c'est que vous êtes plutôt bien débrouillé dans votre installation ok sur votre truc on va faire à bord de mission sur votre truc avant dans le temps vous aviez enfin avant d'installer votre truc vous aviez hpg mission cargo ok vous avez hpg mission firefighter ça on ira la voir dans les vidéos suivantes les petites choses qu'on peut faire en multijoueur vous aviez connecte tout scénario édite my pc et après installation de tout ce qu'on a regardé vous avez normalement qui apparaît mission blue eco rival stock et lui je sais pas pourquoi je l'ai en double c'est peut-être un bug je tiens à préciser une chose c'est qu'au moment je tourne la vidéo on est le 23 janvier 2024 il est fort possible que dans trois mois cette vidéo soit complètement obsolète et n'est plus rien à voir avec la réalité je dis bien il est possible j'en sais rien du tout ok donc une fois que c'est installé vous allez là dessus vous allez on est sur la version 0.5.3 ok on va vous raconter un petit peu ce que vous pouvez être amené à faire d'accord vous pouvez choisir offline ou en multijoueur multijoueur ça fera l'objet d'une vidéo suivante d'accord et si tout est bien installé ça va vous dire que c'est installé et ça va vous dire que la version est check et ok dac connecte tout voix serveur on va y arriver un petit peu pas dans cette vidéo on est là on y reviendra plus tard parce que pour le moment il faut qu'on regarde ça encore une fois je dis merci à golgir mais parce qu'il m'a apporté énormément d'informations là dessus il travaille à fond pour dégrossir un petit peu le truc même bien dégrossir le truc donc ça on le testera plus tard pour le moment ça n'est pas opérationnel mais à ce que j'ai compris ça vous permettra d'avoir les voix en français lors de la mission ok là ma mission elle est lancée nos serveurs à via enfin machin ah oui ok parce que je suis idiot j'ai pas réfléchi il faut que je choisi tu veux être en offline ou en ligne on va choisir elle est offline ok je quitte ça et là il va me télécharger quelque chose voilà ça y est c'est parti il m'a téléchargé qu'est ce qu'il veut voilà vous parlez bien anglais moi pas enfin j'imagine après google translate qu'est ce qu'il veut qu'on aille faire là ouais qu'on aille alors je vous dire à chaque fois il ya une mission différente à chaque fois une mission différente que vous pouvez faire seul ou à plusieurs ok donc ça c'est cool on allait on va regarder un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo un petit peu notre air de jeu c'est tout ça avec l'aéroport de rival stock là qui est ici voilà voilà pour les choses j'avais dit des bêtises au niveau du compensateur de rotor donc on va aller se faire un petit vol et on va reparler un petit peu de ce compensateur de rotor parce que j'avais dit des j'avais dit une bêtise on va aller regarder ça voilà donc ok personne sur la gauche je vais faire un petit check au niveau des comme enfin des voies des voyants et il y avait golgir qui était dans le coin il est parti quoi lui alors bon là on va décoller alors du coup comme on va décoller je vais appliquer beaucoup de correction au niveau de ma commande de cyclie donc par conséquent comme je vais changer sans cesse le comportement de ma machine je vais décoller en appuyant sur ce bouton sur le compensateur donc sur la réinitialisation du compensateur de rotor voilà donc vous trouvez ça dans les gouvernes de vol compensation des gouvernes réinitialisation du compensateur de rotor et là j'effectue mon décollage en maintenant appuyer ce bouton donc voilà parce que j'apporte beaucoup de correction au niveau du bas cyclie je reste appuyé dessus et l'erreur que j'avais dit dans la vidéo précédente c'est que j'avais dit ben vous maintenez appuyer ce bouton pendant toute la durée du vol ce qui est absolument faux alors en soit vous pouvez le faire personne vous enfin je veux dire même irl si un mec avec sa affaire de sa journée de rester appuyé sur ce bouton là je vois pas en quoi ça poserait un problème par contre le but c'est que si le compensateur du rotor il a été inventé c'est pour vous faciliter le travail quand vous volez dans un avion vous êtes sans cesse en train de le compenser de manière à maintenir votre cap de manière à maintenir à vous faciliter c'est une aide au pilotage vous facilitez le pilotage sans avoir à trop apporter des corrections au niveau de la commande de vol et voilà c'est exactement la même chose donc on va aller regarder alors je fais ce test pas dans le meilleur endroit puisque je suis au milieu d'une cuvette donc je dois évoluer à l'intérieur d'un cube qui a mieux comme endroit mais bon c'est pas grave on va faire un demi tour 1 3 6 gauche la fin 180 gauche plutôt exactement et on va regarder un petit peu ce donc ce compensateur de retour donc là pour le moment j'ai toujours le bouton réinitialisation du compensateur de retour qui est appuyé parce que j'applique encore des corrections au niveau de mon pas cyclique et là maintenant je suis dans mon cap je vais voler comme ça pendant un petit moment et j'ai envie que l'appareil me facilite un petit peu le travail donc exactement comme pour un avion je vais le trimmer je vais donc relâcher ce réinitialisation de compensateur de retour et l'appareil va garder le cap là j'enlève mes mains sur les commandes si j'en ai envie et mon appareil reste absolument droit il ne bouge pas il garde le comportement que je lui ai demandé de garder et ensuite j'ai plus qu'à gérer au niveau du pas pour monter ou descendre là je fais un virage gauche je relâche la commande l'appareil revient au centre puisque je lui ai demandé de rester au centre tout à l'heure je vais faire un virage droite je relâche la commande et l'appareil revient au centre et reprend la position que je lui ai demandé de conserver l'avantage de ceci c'est que ça vous permet de vous relaxer pendant le vol ça vous permet aussi de pouvoir vous concentrer sur autre chose puisqu'en avion il faut toujours avoir en avion et en j'ai dit en ulm parce que je pilote un ulm il faut avoir toujours un temps d'avance il faut toujours avoir le il faut toujours avoir prévu ce que vous allez faire après et où vous allez être après en fait il faut toujours avoir un petit temps d'avance donc au moins ce genre de choses vous permet de concentrer voilà on voit qu'il revient dans la position que je lui ai indiqué et ça ça vous permet de relâcher un petit peu relâcher un petit peu la concentration puisque la machine va garder le cap que vous lui avez demandé là on voit un genre fait visant un virage gauche je maintiens le réinitialisateur de compensateur je relâche ok on voit que ça revient ok on va refaire d'autres petits tests là on voit que ça revient ok on va se faire un virage droite pour pas aller se taper le relief on est toujours à plat vous voyez on ne monte pas on ne descend pas je ne touche pas le pas je n'accélère pas je ne ralentis pas donc le fait de ne pas accélérer le fait de ne pas ralentir la portance reste la même c'est plus facile de gérer l'altitude donc là on se fait un demi tour ok on descend un petit peu sûrement parce qu'on a ralenti j'imagine parce que le pas je ne l'ai absolument pas touché alors là maintenant j'ai lâché mon compensateur de enfin le bouton qu'on a vu au début et l'appareil maintient le virage gauche alors attendez on va revoir ça donc tout à l'heure on avait vu en ligne droite ça vous maintient votre le comportement de votre machine je vais refaire la même chose en virage je fais mon virage je prends mon virage je lui demande de maintenir le virage et là l'appareil va maintenir le virage que je lui ai demandé si je reviens les ailes à plat enfin l'appareil à plat si je le relâche il reprend le virage gauche que je lui avais demandé initialement exactement comme pour les lignes droites il reprend la position que je lui ai demandé de garder donc si c'est en virage il restera en virage si c'est en ligne droite il restera en ligne droite en fait lui il sait pas ce qu'il fait il reste uniquement dans la position que je lui ai demandé de rester enfin il garde uniquement le le comportement en somme on peut appeler ça comme ça je trouve c'est plutôt l'attitude le vrai mot que je lui ai demandé de garder je tiens à préciser une petite chose je n'ai pas précisé enfin voilà je le dis souvent dans mes vidéos ce que je trouve c'est important je ne suis pas instructeur de vol je ne suis pas instructeur de vol donc si vous voulez quelque chose de propre carré et précis enfin en gros une vidéo où on ne vous dit pas trop de conneries enfin des informations on ne vous dit pas trop de bêtises le mieux c'est encore d'aller voir un instructeur de vol mais à 800 balles l'heure de vol ça pique moi je ne suis pas instructeur de vol j'essaie juste de corriger un petit peu l'erreur que j'avais dit concernant l'utilisation du compensateur de rotor j'ai dit des conneries là on va aller regarder une chose maintenant on va aller dans un on va aller prendre un cap enfin on va aller droit devant là je lui demande de maintenir de rester dans cette position de maintenir ce comportement et là ce que je vais faire je vais compenser maintenant avec le chapeau chinois je lui demande de tourner enfin d'incliner légèrement sur la droite je vous montre tout de suite les touches juste après du chapeau chinois là on voit que ça relève le nez voilà tout ça avec le petit chapeau chinois je vais vous faire voir exactement les touches qui vous permettent d'avoir un réglage beaucoup plus fin beaucoup plus précis et c'est notamment ce réglage que vous allez pouvoir apporter si vous voulez faire du stationnaire vous essayez de de stabiliser votre appareil en stationnaire et vous relâchez votre réinitialisation du compensateur de rotor et derrière vous corrigez un petit peu avec votre chapeau chinois pour essayer de maintenir un stationnaire parfait alors moi personnellement le stationnaire je préfère le le gérer avec le la réinitialisation du compensateur de rotor je vous fais voir là tout de suite les touches que j'ai appuyé avec le chapeau chinois voilà donc on regarde ça donc augmenter le compensateur latéral du rotor donc à droite pour incliné à droite réduire le compensateur latéral rotor pour incliné à gauche ok augmenter le compensateur longitudinal du rotor donc pour lever le nez de l'appareil réduire le compensateur longitudinal du rotor pour baisser le nez de l'appareil en gros c'est du trim tangage roulis exactement comme pour un avion exactement la même chose ça a le même but c'est de trimmer votre appareil à gauche à droite tout ça et ça vous permet aussi d'arriver à maintenir un stationnaire donc là en fait ce que je lui demande de faire il aime pas du coup là je rappuie à nouveau sur le réinitialisation de compensateur de trim ça permet de récupérer la machine ce qu'on a vu là en gros ben c'est une bonne chose n'allez pas demander à un pilote un pilotage automatique de faire ce que vous n'êtes pas capable de faire et n'allez pas demander un pilotage automatique de faire ce qui n'est pas possible en gros j'ai demandé à mon compensateur de trim d'aller faire quelque chose qui n'est pas possible et du coup c'est parti en vrai c'est parti en vrai c'était pas un bug de la machine c'est juste que je lui ai demandé de faire quelque chose qui n'est pas possible compte tenu de la situation et un pilotage automatique ça n'est pas le oh j'y arrive plus je te passe les commandes débrouille toi non non c'est pas ça un pilotage automatique c'est c'est pas je récupère la machine au moment où j'y arrive plus il faut demander à un pilotage automatique de faire quelque chose que vous êtes capable de faire enfin de c'est compris c'est particulier là ce lever de coucher et de soleil on ne sait même plus qu'est-ce que c'est ça donne des couleurs assez impressionnantes avec cette pluie là qui tombe on va aller se faire un petit atterrissage donc là on voit c'est assez fluide au niveau du déplacement de la machine donc je suis appuyé sur le réinitialisation du compensateur de trip moi personnellement les stationnaires et les trucs tout ça je préfère le faire avec cette commande appuyé je suis plus précis sur ma machine c'est plus fluide ça ne met pas d'à-coups vraiment joli les couleurs purée les commentaires sont ouverts on a la chance d'avoir beaucoup de pilotes IRL donc n'hésitez pas à apporter des précisions des corrections si je dis des bêtises les commentaires sont vus et lus par tous par moi mais aussi par la communauté pour moi c'est la deuxième partie c'est le chat donc n'hésitez pas à apporter des précisions comme je le dis je le martèle et je le répète je ne suis pas instructeur de vol sur hélicoptère ni sur avion d'ailleurs ni sur quoi que ce soit donc le but de cette vidéo ça n'a pas vocation à vous apprendre quelque chose puisque je n'ai rien à vous apprendre ça a juste vocation à vous expliquer à donner une aide à ceux qui pourraient se poser des questions sur comment fonctionne ceci cela et bien je vous montre ce que je crois avoir compris ce que je pense avoir compris en tout cas et j'espère que ça vous aide que ça vous apporte de la facilité parce que je peux vous assurer que pour un moment quand j'avais regardé un petit peu l'arrivée de ce compensateur de rotor je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça j'arrive plus à piloter la machine au point que j'en avais été dégoûté allez je vous dis à toutes et à tous ciao à tout bientôt ciao ciao